Chez nous, l'importation de ce conflit nous pose des problèmes de fonctionnement, de morale, de réflexion. Déjà, chez nous, ce n'est pas simple. Mais notre président, au lieu de régler déjà la situation chez nous, il fait comme on fait depuis une cinquantaine d'années. Il va à l'extérieur essayer de dire aux autres comment il faut faire, sans pour autant être capable de régler la situation dans sa maison. C'est comme ça qu'on est, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a été élevés en se disant qu'on était les meilleurs. On n'est pas sûr que notre implication dans le conflit nous apporte du bonheur. Je pense que notre président devrait rentrer maintenant. On va faire comme d'habitude, on va essayer de se mêler des histoires d'otages, alors qu'on nous a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'on se mêle et que c'était Israël qui s'occupait de ce qui se passait sur son territoire. Les Israéliens et les Palestiniens savent ce dont ils ont besoin, enfin on imagine. Que je sache, les Palestiniens ne nous ont pas demandé de leur apporter un hôpital. C'est nous qui avons pris la décision d'envoyer un bateau, etc. On fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens ce qu'ils souhaitent, si on peut les aider, on leur dit, on vous aide et on va vous aider comme ça. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je pense que l'implication à tout prix que voudrait notre président de la République dans le conflit israélo-palestinien, dans notre pays qui n'est pas en ordre et dans lequel on a du mal à faire la police, je pense que c'est un truc qu'on va payer sans doute un peu cher. Peut-être qu'on devrait faire comme les autres, t'as vu les Italiens, de sa personne ne dit rien. Les Espagnols, tout le monde se tait. Même les voisins, là, ils se taisent, ils disent rien. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors tu vas là, je te prie ? Ajoute maurice.usa, maurice.usa sur Skype.